Bonjour, dans un premier temps, nous allons faire un retour d'expérience sur la sécurité de l'AD. On l'a vu juste avant que c'était une attaque qui avait été faite par ce biais-là. Donc là, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on a mis en place et la méthodologie qu'on a utilisée. Donc là, elle se positionne en cette action, en fait, cette plan qu'on va avoir ensemble. Donc là, on a mis en place l'infrastructure suite à la fusion des universités, des trois universités, l'île 1, l'île 2, l'île 3. Il y a eu un groupe de travail qui s'est mis en place pour dire d'étudier cette façon de faire. Il y avait des méthodes différentes sur chaque université. Donc il fallait vraiment constituer un groupe d'experts pour pouvoir réfléchir. On savait très bien qu'il y avait des attaques qui pouvaient se faire. Donc il fallait vraiment y réfléchir dès le départ. Donc il y a eu un accompagnement aussi d'une société externe qui nous a permis d'avoir un retour extérieur aussi. Quelques chiffres. L'université de l'île, ça représente à peu près 100 000 utilisateurs, 12 000 ordinateurs et 50 gestionnaires qui gèrent leur parc. C'était les chiffres dès le départ. On a eu très vite, c'était un projet en 2017 et on s'est rendu compte qu'il fallait rapidement avoir des... On a dû accélérer la cadence et en octobre 2017, il y avait les premiers déménagements. Donc il fallait que l'infrastructure soit prête. Le choix qui a été retenu par le groupe de travail, c'était difficile de modeler une infrastructure multi-sites. Donc on est parti du principe de refaire une infrastructure à zéro, repartir sur une infrastructure complète, tout en suivant les bonnes pratiques de l'ANSI et de Microsoft. Il fallait faire simple, c'est notre objectif et c'est ce qu'on a fait. On va vous expliquer tout en détail. Donc on l'a vu tout à l'heure, l'active directory est une cible d'attaquant. Il y a deux possibilités pour attaquer un active directory. Le plus simple, c'est soit des patchs de minéralité qui n'ont pas été implémentés dans l'infrastructure, ou soit une méconnaissance ou une mauvaise configuration. C'est les deux facteurs qui permettent d'ouvrir une brèche dans une infrastructure et après pouvoir aller plus loin dans tous les détails qu'on a vus tout à l'heure dans la présentation. Donc là, l'approche qu'on a utilisée, nous, dans la conception, c'était une approche plutôt pyramidal. Donc là, on n'a rien inventé. On s'est reposé sur la pyramide de Guillaume Mathieu, de Midsys, qui nous donnait certaines briques à certaines étapes à franchir pour pouvoir sécuriser notre infrastructure. Donc là, aujourd'hui, on va vous en présenter quelques-unes de briques. On ne va pas toutes les présenter, sinon on passerait énormément de temps. Donc on va vous présenter des choses qui nous paraissaient importantes dès le départ, et pour essayer de neutraliser au maximum les attaques. Donc là, on savait très bien que l'annuaire devait refléter l'organisation de l'université. On a eu un appui important de la direction. On en remercie, parce que sinon, on n'aurait pas pu ajuster certains changements, puisqu'en fait, comme il y avait trois universités, il y avait des administrateurs, comme on a vu tout à l'heure aussi, un peu sur chaque site. Donc il fallait centraliser ça et diminuer le nombre d'administrateurs. On va le voir après. Il fallait aussi disposer des ressources humaines et des compétences d'expertise, parce qu'en fait, on se devait de se former et aller plus loin au niveau de la sécurité. Sensibiliser les administrateurs. On allait changer leur façon de travailler, donc il fallait les amener à ce nouveau changement, de façon à ce que ça se passe le mieux possible, parce qu'en fait, à partir du moment où on change leur méthode de travail, automatiquement, ça fait un peu des personnes qui ne veulent pas forcément aller dans la même directive que nous. Donc là, il fallait vraiment faire des temps d'échange importants, des informations, des formations régulières, pour pouvoir amener au fur et à mesure les changements et arriver à notre objectif. On avait aussi, dès le départ aussi, à la construction, on se devait d'avoir un contrat avec le support Microsoft pour être sûr d'avoir un appui dès le départ. Donc en expliquant la feuille de route et en demandant si, effectivement, on était dans les clous à tout niveau. Même si, théoriquement, en suivant les bonnes pratiques, on devait y être, mais c'était rassurant aussi pour l'ensemble des collègues. Donc là, on a fait le simple, on a mis en place une architecture simple, monodomaine, monophorée, pour ceux que ça parle, mais sinon, tant pis, c'était un truc vraiment assez simple. Limiter le nombre de contrôleurs, ça ne servait à rien d'en mettre un peu partout, puisqu'on a vu tout à l'heure que si vous mettez des contrôleurs dans des sites qui ne sont pas forcément protégés physiquement, il peut y avoir des attaques aussi. Donc si on peut centraliser, on est centralisé à un endroit et on essayait de restreindre au maximum. Chose qu'on a fait. Identifier les utilisateurs, on en a parlé tout à l'heure, les comptes personnels et comptes à privilège. Il y a des personnes qui, on l'a vu avec le cycle de vie, on le verra aussi par la suite, c'est que les personnes ont tendance ou la mauvaise tendance à vouloir toujours être administrateur pour des choses qu'ils n'ont pas forcément besoin ou il faudrait qu'ils ont un compte personnel et un compte à privilège pour faire des actions d'administration ou de droits spécifiques pour un usage précis. Une convention de dommage pour tout ce qui est objet. Mettre en place une arborescence d'organisation puisque, comme on vous a dit tout à l'heure, il y a d'avoir une délégation de droits un peu différenciée pour chaque acteur et la mise en place dès le départ du modèle de tiering qu'on a vu tout à l'heure avec les trois tiers, mais on les verra plus en détail par la suite. Actuellement, notre infrastructure, il y a deux comptes administrateurs, ça a été dès le départ, qui sont en charge de l'administration, de la supervision de l'annuaire et tout ce qui est projet, animation de projet, tout ce qui est évolution fonctionnelle de l'activité actuelle, tout ce qui est aspect au niveau de la sécurité ou modifications. On va avoir quelques petites modifications par la suite. Il y a les gestionnaires de parcs. On les considère, comme vous allez voir dans les slides, quant à privilèges, c'est plutôt ces personnes-là qu'on vise. Ils ont un droit limité. Ils peuvent travailler. L'objectif, ce n'est pas restreindre leur façon de travailler, mais ils ont un droit restreint. c'est-à-dire qu'ils peuvent uniquement travailler sur tout ce qui est ajout d'ordinateurs, gestion de groupe, alimenter les unités d'organisation, tout ce qui est unités d'organisation pour restructurer leur infrastructure, et tout ce qui est GPO. Stratégies qui sont déployées pour les utilisateurs et les ordinateurs. Donc là, on va vous parler rapidement d'une série d'attaques pour voir un petit peu un concept et voir un peu la protection qu'on a mis en place. Donc là, on s'est basé, alors là, je ne sais pas si vous voyez bien avec l'étape, mais on s'imagine que c'est tous des ordinateurs, un ensemble d'ordinateurs, c'est ce qui s'est passé au niveau de Toulouse. Un hacker, et ce qu'il fait la première étape, c'est se dire, ah, je vais faire une écoute, soit il est en interne, soit à l'extérieur, il va faire une écoute, il va essayer de faire une tentative de social hacking pour dire de pouvoir récupérer de l'information et éventuellement, son objectif, c'est accéder à une machine et devenir administrateur. D'accord ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, même de trop d'utilisateurs, qui souhaitent administrateur, donc potentiellement une faille dans notre infrastructure. Donc là, son objectif, c'est récupérer un compte administrateur dans le parc, vu la masse d'ordinateurs. Il y a beaucoup de chance qu'il ne peut le trouver si beaucoup de personnes sont administrateurs. Donc là, la première étape, c'est de devenir administrateur d'un poste. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer, une fois qu'il est administrateur, il a le graal, il peut récupérer des haches sur chaque poste. En tant qu'administrateur, on peut récupérer ce qu'on veut, c'est-à-dire récupérer le hache ou l'information d'un autre compte administrateur qui est en cache. Et après, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut aller d'un ordinateur vers un autre pour pouvoir rebondir et récupérer encore plus de comptes utilisateurs ou de mots de passe. On appelle ça l'attaque mouvement latéral. Ensuite, il y a aussi la deuxième étape, c'est qu'on accède au niveau du hache, enfin, sur un hache d'une base de couche. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de rejouer les comptes administrateurs qui sont en local, sur les postes. On va essayer de les rejouer sur un serveur, tout simplement. Et souvent, si ça n'a pas bien été fait, on peut rejouer ce mot de passe administrateur qui est identique sur un serveur. Et qu'est-ce qu'on fait ? On refait le même mécanisme, c'est-à-dire, on va essayer de regarder si il y a un compte administrateur local, on va récupérer tous les haches de comptes et on va essayer de les rejouer sur d'autres serveurs. Donc là, c'est une attaque aussi à un niveau supérieur, mais niveau horizontal aussi à ce niveau-là. Son objectif après, c'est se dire, c'est l'objectif principal c'est ce qu'on a vu, c'est accéder au contrôleur du domaine et devenir, si possible, un compte administrateur du domaine. Donc là, toujours le même principe, il va récupérer les haches. Potentiellement, c'est un administrateur qui a ajouté une machine dans le domaine, il va récupérer le compte contre l'admin directement et il peut faire toute attaque qu'il souhaite. D'accord ? La deuxième étape, souvent, alors ils ont eu un peu de chance, les sauvegardes n'avaient pas passé, mais souvent, un attaquant, qu'est-ce qu'il va faire arriver là ? Il va essayer d'attaquer aussi tout ce qui est sauvegarde. Son objectif, c'est ça, c'est éviter que la structure puisse revenir et restaurer certaines choses. D'accord ? Donc là, l'objectif d'un hacker, c'est vraiment de couvrir ses actions, effacer tout ce qui est log et éventuellement faire d'autres actions de chiffrement, etc. Ça va ? Donc là, la chose importante, c'est quoi ? C'est vraiment protéger les comptes administrateurs puisque c'est souvent ça qui va être joué par un attaquant. Alors, je vais prendre la suite. On a vu deux types d'attaques, latérales, verticales, donc que faire pour se prémunir de ces deux attaques ? Je vais commencer par les attaques latérales. Je vais vous parler des bonnes pratiques, donc les bonnes pratiques à mettre en place et qu'on a mises en place avant de vous parler technique. Ce sont des choses qui peuvent paraître évidentes mais qui ne sont pas forcément mises en place. Bon là, c'est le gros problème qu'on a tous, les utilisateurs qui veulent être admin local de leur poste, on en a tous. La littérature dit qu'il ne faut pas, mais bon, dans les faits, on doit le faire quand même, en tout cas pour certaines populations. Si on doit le faire, le faire de manière cadrée, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on fait signer une charte de co-administration et on sensibilise vraiment cette notion de casquette. J'ai un compte utilisateur pour effectuer mes tâches quotidiennes et j'ai un compte administrateur uniquement si je dois effectuer des tâches d'administration. Donc là, les bonnes pratiques côté poste de travail, les systèmes d'exploitation, il faut bien gérer son parc, permet de mieux le sécuriser. Donc le surveiller et mettre à jour, mettre à jour, mettre à jour, ça on va y revenir encore plusieurs fois. Essayer d'être toujours toujours à jour. L'antivirus, oui, Brigitte en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on est tous conscients qu'il faut un antivirus, on déploie tous un antivirus, mais en 2023, c'est plus suffisant. Il faut de l'EDR et on a commencé à poquer ça. Des choses qui peuvent paraître des détails, mais qui sont importantes à mettre en place, le cache des identifiants du domaine. On parle de compte du domaine, mais si vous arrivez à ouvrir votre session AD dans le TGV sans VPN, il n'y a pas de magie. Le hash, il est bien sur votre poste. Donc, bien faire attention à ça. Par défaut, les dix dernières connexions sont enregistrées. Il faut essayer de tendre vers un classique aussi, le verrouillage écran à mettre en place. Donc, ça est facile à faire. On a mis en place ça par GPO. Cette fonctionnalité-là est assez récente, Windows 2016. Le privilège access management, c'est tout bête, c'est la possibilité d'ajouter un utilisateur temporairement dans un groupe. À qui ce n'est pas arrivé de faire un test, d'ajouter un utilisateur dans un groupe à privilèges pour avoir plus de droits, pour voir si ça marche. Et puis, ça marche, cool, et on oublie d'enlever l'utilisateur. Ça, c'est le cas classique. Ça nous est même arrivé dans les audits qu'on va voir après que Sébastien vous détaillait. Ça a permis une porte d'entrée pour faire des choses. Donc, ça, il faut l'utiliser. On s'ajoute temporairement dans les groupes, surtout s'ils sont à privilège. Les comptes administrateurs, ce n'est pas parce qu'on est administrateur qu'on doit être administrateur de tout. dans le cadre d'Active Directory, je n'ai pas besoin d'être administrateur du domaine pour modifier une GPO. J'ai juste besoin du droit d'écriture sur cette GPO. Donc, limiter au maximum la surface d'administration des objets. Ce qui est vrai à un instant T n'est pas forcément vrai à un instant T plus 1, donc il faut vérifier régulièrement s'il n'y a pas des dérives dans les permissions qu'on accorde. Et puis, évidemment, tout ce qui concerne l'authentification, tout ce qu'on peut renforcer, on le renforce. C'est l'étape vraiment cruciale où les mots de passe, les secrets sont joués, donc il faut vraiment renforcer ce niveau-là. Ça, c'est les bonnes pratiques. C'est les choses qu'on peut tous mettre en place, chacun à son niveau, chacun à son rythme. Maintenant, il y a des éléments techniques. L'attaque latérale, Sébastien vous a expliqué, l'attaquant compromet un poste. Il a donc le mot de passe du compte administrateur local et si le mot de passe du compte administrateur local est identique sur tout le parc, ça nous est tous arrivé aussi un jour, eh bien, potentiellement, il peut compromettre tout le parc. Donc, pour bloquer ça, quel est le problème ? J'ai le même mot de passe sur tous les postes. Quelle est la solution ? Je mets un mot de passe différent sur tous les postes. Finalement, c'est tout simple. À mettre en place, c'est plus compliqué. Donc, Microsoft nous aide et nous propose un outil, c'est un outil tierce de Microsoft qui est gratuit, précise, et qui va gérer ce compte. C'est LAPS qui va gérer pour nous le compte admin local. Il va fixer le mot de passe, il va gérer son cycle de vie. Donc, nous, on n'a pas à s'en occuper et on a bloqué, là, au niveau technique, on a bloqué la possibilité d'une attaque latérale puisque le mot de passe sera différent sur tous les postes. Donc, l'attaquant ne pourra pas s'étendre. Une nouveauté depuis le mois dernier, c'est quelque chose qui est resté pas forcément développé plus que ça, mais bon, depuis 4-5 ans, on voit bien que les attaques latérales et verticales, c'est quelque chose qu'il faut absolument implémenter. Donc, il y a une grosse nouveauté le mois dernier. LAPS est maintenant built-in dans l'OS. Donc, Windows 10, Windows 11, et il apporte des nouvelles fonctionnalités comme par exemple l'historique des mots de passe par exemple qui peut aider. Ça, c'était les attaques latérales. C'est bon, on s'est protégé des attaques latérales. Maintenant, les attaques verticales. Donc, Brigitte a introduit le sujet avec le modèle en 3 tiers, le modèle de tiering. Microsoft appelle ça comme ça. Donc, on va ranger les types de machines en 3 tiers, on peut le traduire en étage. On va mettre tous les users et leurs devices, tous les endpoints dans le tier 2. tous les serveurs membres du domaine, on parle dans le cadre d'Active Directory, donc ce sont des serveurs membres du domaine, dans le tier 1. Et les contrôleurs de domaine dans le tier 0. Alors, ça, ça s'applique à Active Directory, on pourrait appliquer ce modèle sur tous les services sensibles. Donc, on voit ici, bon, ici, il y a un petit bonhomme et un petit ordinateur. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le petit bonhomme, c'est le compte, le compte d'administration. Le compte pour administrer l'Active Directory doit être un compte à part. et il faut le sécuriser. Donc, on lui applique toutes les bonnes pratiques possibles. Et Microsoft propose des fonctionnalités supplémentaires pour élever le niveau de sécurité des comptes, comme par exemple, indiquer ce compte comme sensible ou rendre membre ce compte de protected user, du groupe protected user. ça va permettre d'obliger l'utilisation de protocoles d'authentification récents, d'algorithmes de chiffrement robustes. Donc, on va élever le niveau de sécurité de ses comptes. Empêcher de déposer le H de son mot de passe quand on se connecte sur une machine, par exemple. On a sécurisé notre compte d'administration, maintenant, il faut sécuriser sa machine d'administration. Oui, on n'administre pas l'Active Directory depuis son poste de travail. On utilise une machine dédiée. Microsoft parle de PO, Privilege Access Workstation. Alors, ça, on a pas mal de... Enfin, on a plusieurs choix pour mettre ça en place. Alors, en réfléchissant, donc, la première solution, c'est d'avoir une machine physique par personne. Vu la volumétrie, une centaine de gestionnaires de parcs ça aurait coûté cher et puis compliqué à gérer. On aurait pu fournir des VM. Pareil, une centaine de VM, pas évident aussi à gérer et administrer. Donc, on est parti sur une solution au RDS, TSE pour les plus anciens. Pourquoi ? Parce que c'est facile à mettre en place, c'est scalable, ça coûte pas très cher et au niveau sécurité, on a considéré que ça apportait un niveau de sécurité suffisant. Nous, ça nous permet d'avoir une centralisation de l'administration de ces machines parce que c'est un serveur, ça nous ferme à RDS. On n'installe que ce qui est nécessaire, il n'y a pas d'internet et puis on apporte un niveau de log supplémentaire pour ces machines. Donc, le voici, ce fameux modèle de tiering. Donc, ici, l'objectif de l'attaquant, c'est de remonter les niveaux, donc les tiers. Il a compromis tier 2, il va remonter tier 1, tier 0. Comment limiter la possibilité de l'attaquant de remonter dans les tiers ? La réponse, elle est aussi simple que tout à l'heure avec le mouvement latéral. On rend les tirs étanches entre eux. Donc, je ne pourrais agir que dans le tir dans lequel je me suis connecté. Si je suis dans le tier 2, je vais pouvoir accéder uniquement, là, vous avez l'arborescence de l'AD, uniquement aux OU de tier 2, uniquement aux équipements de tier 2, uniquement aux utilisateurs de tier 2. Si je suis en tier 1, même chose, tier 0, même chose. Donc là, on a répondu techniquement à la menace. En tier 2, je ne peux pas ouvrir de session sur une machine de tier 1 et encore moins en tier 0. Seulement, il faut quand même pouvoir continuer à travailler. Comme souvent, quand on élève le niveau de sécurité, on diminue un peu le confort fonctionnel, on va dire. Le travail est un peu plus difficile, enfin, nos tâches sont un peu plus compliquées à effectuer. Ici, comment faire ? Si je suis gestionnaire de parc, que j'administre mon parc, mais que aussi j'administre des serveurs de tier 1 et que je dois effectuer des tâches d'administration dans le tier 0, il n'y a pas 36 solutions. J'ai trois comptes, j'ai trois machines. J'interviens dans le tier 2, c'est mon compte tier 2, ma machine tier 2. J'interviens dans le tier 1, eh bien, je vais, donc ici à droite, je vais utiliser ma machine dédiée pour administrer les serveurs de tier 1. Là, c'est sur RDS qu'on vient de voir tout à l'heure. Ça va me servir ici la machine PAU1, c'est une sorte de machine de rebond. Donc, je me connecte sur cette machine et je vais pouvoir, par exemple, administrer mon serveur d'impression, par exemple. Évidemment, l'accès à cette machine s'est segmenté au niveau du compte, au niveau réseau. Et pareil, si j'ai des tâches d'administration, donc, comme Sébastien vous a expliqué, sur quelques objets, les droits qu'ont les gestionnaires de part, je vais me connecter de manière sécurisée à la machine PAU0, la session RDS de tout à l'heure, et je vais effectuer mes tâches d'administration sur l'Active Directory. Donc, voilà la réponse technique pour essayer d'empêcher les attaques verticales. Tout ça, on y apporte une surveillance un peu plus accrue sur ces machines-là. Vraiment, avoir le log de toutes les connexions et des alertes si jamais j'ai trop de connexions d'un coup, etc. On n'a pas le temps ce matin de tout détailler ce qu'il faudrait faire dans toutes les briques techniques et pas techniques à mettre en place. Il y a beaucoup de choses à faire, mais Microsoft apporte quand même pas mal de réponses. Il faut juste prendre le temps et l'énergie de le mettre en place. Donc, maintenant, on a un focus sur les contrôleurs de domaine, vraiment sur les DC. Dans les bonnes pratiques un peu spécifiques, il y a beaucoup de groupes administrateurs différents dans Active Directory. Il faut essayer que ce soit dans la mesure de possible qu'il soit vide. Si j'ai un besoin spécifique, par exemple, étendre le schéma Active Directory, je ne vais pas le faire tous les quatre matins, donc je m'ajoute utilisateur de ce groupe uniquement à ce moment-là et je m'enlève après. J'utilise la fonctionnalité qu'on a vue tout à l'heure. Mise à jour, mise à jour, mise à jour. Donc, on a mis en place un WSUS dédié pour ça. Le pare-feu, il faut évidemment qu'il soit actif, autoriser les flux nécessaires. RDP, le sujet a été évoqué tout à l'heure. Il faut vraiment faire attention à RDP, c'est un protocole très attaqué. Dans notre cas ici, pour pouvoir accéder au contrôleur de domaine, c'est uniquement les IP de la peau, donc de la ferme RDS. On a activé l'antivirus sur le contrôleur de domaine, Windows Defender. Rien que ce sujet-là, on pourrait en parler pendant un quart d'heure, on sera ravis d'en discuter avec vous après si vous le souhaitez. Pas d'Internet, c'est la base. On n'utilise pas non plus ces comptes personnalisés domaine admin pour effectuer des tâches planifiées. Microsoft a prévu quelque chose pour ça, c'est le GM et ça. Ce sera des comptes dédiés, on ne connaît pas le mot de passe, c'est des mots de passe très compliqués qui sont changés régulièrement. Et tout ce qui tourne autour de Kerberos, c'est le protocole d'authentification, ça aussi, il portait attention. Toutes les bonnes pratiques de base, mais il faut les répéter pour vraiment que ce soit effectué. On désactive les protocoles obsolètes, on désactive les services et les protocoles qui ne sont pas utilisés. Et le cycle de vie, très important aussi. On fait entrer facilement des objets dans notre SI, mais c'est difficile de les enlever. Il faut essayer, se demander pourquoi ce compte-là est encore actif depuis trois ans alors qu'il n'est plus dans la nuire principale. Il faut peut-être le supprimer. Il faut le faire. Ok. Oui, on me dit qu'il faut aller vite. Donc, monitoring et des objets, on a vu tout à l'heure qu'il y avait, si on n'a pas d'audit, on n'a pas de monitoring, on n'a pas de surveillance. Et donc, ça ne peut pas fonctionner notre solution. Donc là, on utilise un logiciel qui s'appelle Adaudit, un engine, qui est une solution clé en main, donc c'est un avantage. Le prix, par rapport à d'autres produits, était intéressant, c'est puisqu'en fait, il est fixé par rapport au nombre de contrôleurs et de serveurs, puisqu'on l'utilise aussi pour les serveurs de fichiers. Ça facilite, on sait très bien que pour un administrateur Windows, on sait très bien qu'il y a énormément de logs, donc pour sécuriser un contrôleur, il faut activer plein de logs, mais après, il faut pouvoir les lire. Donc là, ce logiciel-là permet de facilement avoir des bar graphs, etc., ou des indicateurs quand même assez importants. On a la possibilité aussi de facilement de personnaliser des nouvelles alertes, donc c'est ce qu'on a fait nous, on a énormément d'alertes, en complément des touts par défaut. On utilise aussi Centrion pour tout ce qui est surveillance de services, en cas d'augmentation de CPU, etc., et ou de trafic important. On utilise, alors on en a parlé, ils en ont parlé tout à l'heure, on utilise les outils régulièrement, on l'utilise très régulièrement, PinkCassel, PortpointNight, en version Community, BlueHand, Oradad, DonLancy, et aussi Nexus, de façon périodique. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une vue globale et synthétique du niveau de sécurité à un moment donné, et qui nous permet aussi d'aborder de nouvelles améliorations de sécurité. C'est un indicateur indéniable pour nous. Alors, pour information, on a eu aussi deux tests d'intrusion, on avait renforcé notre sécurité, et on a fait deux tests d'intrusion pour dire de voir un petit peu vers une prestation extérieure. Voilà, ça c'est le petit résumé final. c'était un peu... Donc là, rapidement, c'est le durcissement et la configuration et le respect des bonnes pratiques, et les mises à jour régulières de sécurité ont permis de déjouer certaines artaques. Donc, c'était très bien à notre niveau. En 2022, il y a eu aussi, en décembre, une Orange Cyber qui a fait aussi un test d'intrusion. là aussi, la conclusion, c'est l'Université de Léa a permis de mettre en oeuvre plusieurs bonnes pratiques. Donc là aussi, pour info, les deux ont fait des tentatives, ils étaient missionnés pour essayer d'attaquer notre contrôleur de domaine, et être domaine admin, et ils n'ont pas réussi dans les deux cas. Donc, c'est enrichissant pour nous. Donc, bilan conclusion rapide. Un bilan, la sécurisation d'un Active Directory est un sujet complexe. Si on ne va pas y mettre les mains dedans, on ne va pas si on le laisse de base, il n'est pas sécurisé, ça c'est clair, indéniable. L'architecture et l'application de bonnes pratiques nous ont permis d'amener cette sécurisation, donc c'était intéressant, c'était important. L'architecture a un enjeu important au niveau de sécurité. Le soutien de nos directions qui était important pour tout ce qui est choix stratégiques et pour les choix de demain aussi, parce qu'il y en a d'autres qu'on doit prendre. Et l'adhésion aussi de tous les collègues qu'on a changé leur façon de travailler, qu'ils ont participé au POC, qu'ils ont, on a fait des tentatives de certaines choses qui ont plus ou moins fonctionné ou moins bien fonctionné, mais qui ont été mis en place, donc participation des collègues. Les PEMTES qui ont permis de mettre en évidence certaines vulnérabilités, on ne les avait pas toutes vues, même si on en voyait certaines, mais ça nous a permis d'aussi les prioriser. L'investissement important pour un résultat satisfaisant, on est toujours, enfin, pour nous, on était satisfait qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif, par contre, il y a toujours des choses à faire, donc c'est ce qui nous motive. Alors, nous sommes conscients qu'il faut être très vigilant et qu'il nous reste encore des points à améliorer, et c'est ce qui nous fait aussi, qui nous motive. continuer d'augmenter le niveau de sécurité, toujours avec des meilleurs outillages, l'inconvénient qu'on a vu le parc important et les comptes utilisateurs, c'est le coût, comme toute structure, à partir du moment où on peut s'outiller, mais après, l'enveloppe explose, donc c'est très difficile, donc il faut toujours essayer de trouver des outils adaptés pour pouvoir découvrir le plus rapidement des failles de sécurité, repérer de façon proactive tout ce qui est apparition de nouveaux chemins d'attaque, détection d'attaque spécifique active directory, toujours renforcée, il y a des mises à jour qui sont faites et automatiquement, il nous arrive d'avoir des dysfonctionnements, on en a eu, en 5 ans, on a eu 2 réelles, 2, enfin, 2 pannes, entre guillemets, de 2 jours et demi, cumulés entre les 2, une pour un problème de configuration qui avait été fait et qui était un peu trop intrusive, et l'autre, suite à une mise à jour que toutes les personnes dans l'active directory ont dû rencontrer avec un patch, avec les serveurs qui rebootaient, enfin bref, c'était 2 cas un peu très, mais sinon, dans l'ensemble, ça fonctionne très très bien. S'équiper aussi d'un CM et d'un SOC, notre objectif aussi, pousser le DR et en SOC aussi. Conclusion en image, alors on est tous les 2 pratiquants de sport, c'est peut-être ça qui nous fait aussi être très à cheval au niveau de la sécurité dans notre service, c'est que sport de défense. Donc là, une petite image plutôt humoristique pour dire, voilà, on a beau avoir toutes les protections de sécurité qu'il nous faut, donc là, ils ont des plastrons, ils ont des casques, etc., on n'est jamais à l'abri d'un coup, on a beau s'entraîner, on a beau essayer de faire des tentatives, on a beau essayer de faire des choses pour essayer de sécuriser au maximum, on n'est pas à l'abri. Voilà, par contre, notre objectif, c'est vraiment de complexifier l'attache du pirate et essayer de détecter au plus vite pour pouvoir bloquer cette attaque. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux. Une ou deux questions rapides ? Très rapides. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez pour vos recommandations sur l'Active Directory utilisé les services de l'ANSI, qui a une offre qui s'appelle ADS, si je ne me trompe pas, qui est une offre de conseils, de préconisations autour des annuaires type Active Directory ? Alors, on m'entend ? Oui. Alors, non, on n'a pas encore utilisé ça, par contre, on est, comme on l'a dit tout à l'heure, en contrat avec Microsoft, donc on travaille directement avec Microsoft, mais c'est clair que c'est des choses qu'il faut mettre dans notre catalogue pour dire d'aller vers eux, parce que c'est... Oui, on devrait... On a fait au Radad, on l'a vu tout à l'heure, mais effectivement, l'approche n'a pas été faite auprès de l'ANSI, parce qu'on essaie, en gros, comme toute chose, commencer de notre côté à nous débrouiller, à voir les contacts qu'on a existants, et après, en créer d'autres, donc là, on est ouvert pour tout ce genre de choses-là, effectivement. une dernière question, une toute dernière. Comment gérez-vous les comptes administrateurs des prestataires externes ? Vous utilisez un VPN avec un compte administrateur temporaire, peut-être, puisque vous avez parlé de la temporisation, ou avez-vous un bastion ? Alors, non, on n'a pas de bastion, mais on utilise ce principe-là pour les prestataires. Donc, ils sont pendant l'abs de temps de la prestation. Voilà, c'est le principe, c'est faire une demande temporaire de création de compte, et on l'ajoute dans le groupe comme on a vu avec le PAM, pour dire de pouvoir le rendre temporairement pendant le délai qu'il a demandé, et après, il accède à la machine et ça se supprime automatiquement.